Mesdames et Messieurs, les sprinteurs auront certainement pointé cette étape parmi leurs objectifs. Nous devrions assister à un scénario assez classique avec un peloton qui gère l'écart avec les échappés en vue d'un rebondement avant la préparation d'un sprint massif. Attention toutefois, le vent latéral qui pourrait souffler dans le final viendra peut-être perturber le déroulement du sprint. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une étape 13, 14, 15. Notre tour avec la Bora, la dernière fois on avait fait les Alpes. On avait eu un petit certain Pellucci arrivé hors délai, du coup on l'a pu. Du coup maintenant on est sûr que Sam Bennett, notre poisson pilote. Même si on est en mauvaise forme avec Peter Sagan. Regardez la récup quoi. A part nos trois grimpeurs et Sagan, ils sont tous un petit peu morts et là en plus on est en mauvaise forme. Donc autant dire que pour ces trois étapes de transition ça va être plutôt chaud. Je ne sais pas si on jouera Mande avec Sagan ou avec un autre. Allez on est avec Peter. Il y a 17 points à prendre pour le sprint. Il n'a pas eu d'échappée de la journée. Enfin si, mais c'est parti. A 100 bornes de l'échappée, la Kalamajan est partie tout seul. J'ai pris les deux points avec Maika du troisième catégorie parce que personne n'était parti. Donc j'en ai profité. Le meilleur poids peut se jouer à un point dans cette édition du tour. Si vous en voulez la preuve, n'hésitez pas à aller voir mon tour avec le direct énergie. Voilà, c'est effectivement joué à un point. Donc deux points. Bah, une tige Benut a pris un. Allez, le sprint juste là-bas. 17 points, c'est pas rien. Allez, c'est parti. On y va. J'en rappelle qu'on est en mauvaise forme mais c'est un peu en faux plan montant. Donc ça avantage moi et Christophe. Allez, Yannier est quand même plus fort. On vient prendre 11 points. Allez, on est à 7 km de l'arrivée. Avec Peto. On est un peu enfermé là. Allez. Il faut remonter là, il faut remonter. Il y a le bâtiment qui pop devant nos yeux. Voilà, j'ai pas réussi à accrocher une roue. Il faut remonter avec Peter. Bon, j'ai toujours pas l'hommage. Ça fait une semaine. Donc dans une semaine, si je l'ai pas, je contacte... Trois... Si elle met sur PlayStation. Ou les deux. Ou alors je reporte une erreur peut-être sur le jeu. Je sais pas. Parce que regardez, j'ai même pas le maillot de la Lottojumbo. Voilà quoi. Et j'aimerais bien avoir les updates rien que pour jouer au Pro Leader. Parce que le Pro Leader, j'y joue pas. A cause des bugs. Genre c'est dommage parce que j'aime bien le mode. Allez, 2,8 kilomètres. On a toujours pas... Sam Bennett qui est là. Ah, je lui avais dit de nous protéger. Très bien. Bah, il nous protège pas. Malheureusement. Ah, bah voilà. Sam Bennett, il est là. Allez. Notre petit Irlandais. On essaie d'accrocher sa roue là. Attention rouge, attention rouge. Ah, il y a Christophe juste là. On va lancer trop tôt. C'est un peu en peu plein mon temps. Allez, c'est parti. On y va. Prendre la roue de Grunewagen. On essaie d'aller chercher une nouvelle victoire avec Peter Sagan. Et oui. Et la victoire du Maillot Vert. Encore ici à Carcassonne, je crois. Non. C'est pas Carcassonne. Je suis off de deux étapes, je crois. Mio ? Non, je... Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur d'étape. Bourgoisan. Balance. Peter Sagan. Bravo à lui. Il a réussi à même oeuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut s'avouer cet instant. Champion du monde qui s'impose une nouvelle fois. En mode espériment. Ouais, on connaît qu'on va se mettre. On sait qu'on va se mettre. Eh, mais on est plus fort à ce print massif qu'on se point d'intermédiaire avec Sagan. C'est ouf parce qu'avec des gain-culls, j'arrivais à en gagner aucun. J'ai peut-être mieux géré que les autres en partant un peu plus tard. Parce que c'était un peu en feu plein montant. Bravo les gars. Félicitations à vous. J'espère bien qu'on joue les premiers rôles. Mais de là à gagner cette étape, vous avez réalisé une superbe performance. Bravo pour cette victoire. On fait devant Matthew et Viviani. Donc, tranquille. Donc, c'est bien Valence à l'arrivée plutôt. Donc, oui, je suis off de deux étapes. Donc, Bardet, toujours maillot jaune. Nous, ça, on s'en fout un peu du maillot jaune. Maillot poste sur Chavez. Bon, là, ça ne risquait pas de changer. On a pris deux points aujourd'hui. Ce qui est cool. On revient à 20 points de Chavez. Non, 10 points, pardon. Je ne sais même plus calculer. Sagan, toujours maillot vert avec énormément d'avance. Je pense que ça, c'est fait. Bon, on aura maillot. C'est certain. Tish Benut, maillot blanc. D'ailleurs, équipe Team Sky. Lutsenko. Meilleur combatif. Allez, on est à 7,7 km de l'arrivée. Là, on n'est plus que 73. Avec Peter Sagan qui est en excellent forme. Du coup, on va jouer avec lui. Avec un beau 80 go... Go long. Valon en comptant la note. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Puis, en plus, si on fait une bonne place, ça nous fera plus de points pour le maillot vert. Donc, ça a roulé toute la journée parce que Barguil a décidé de s'échapper. Barguil et Menciès et Wellens et... Voilà, quoi. Vous voyez un peu le profil. Allez, Konig. Roule, roule, roule. On va essayer de faire mal. On va faire mal avec Leopold. Oh, Costa. Costa, il y va. Oh, il y a une chute. Mais c'est Richie Porte qui est tombé tout seul, on dirait. Allez, on attaque avec Peter. On attaque. Très doucement. Pour ne pas perdre du rouge. Enfin, pour ne pas perdre trop de rouge. Oh, Simon Yates. Il me suit, Simon Yates. On n'est plus que 13, là. On va juger au sommet de la côte, mais deux kilomètres plus loin, sur l'aérodrome de Mande. Vous avez 30 secondes sur le peloton. On va prendre notre gel rouge. Ouais, deux kilomètres avant d'arriver au drapeur. Ils se sont détachés un petit peu derrière, ils n'ont plus de rouge. Si Valverde, il a encore du rouge. Valverde, il a encore du rouge. Dan Martin a encore du rouge également. Allez, allez, il faut y aller là. Ils n'ont plus de rouge, ça y est, c'est bon. On va essayer de passer sur la droite de Dan Martin. Devant Valverde, là. On a fait un petit écart, là. C'est bien, ça. Prendre notre gel bleu, tant qu'à faire avec Peter, le champion du monde, là. Le pire, c'est que le directeur sportif ne nous a même pas donné d'objectif à faire. Ah, ils nous ont rejoints. Valverde, Dan Martin et Simon Yetz. Ils sont quand même plus rapides que nous dans les Valois. C'est sûr que du 84 en excellente forme, s'ils le sont, c'est beaucoup plus qu'un 80. Ça fait 86, donc c'est quand même beaucoup plus. Ouais, regardez, regardez. Ils sont beaucoup plus rapides que nous quand même dans les grosses côtes comme ça, là. Ils nous ont même mis un peu de temps. Allez. On va pas réussir à s'imposer avec Peter, là. Pour prendre un peu de rouge, pour essayer de les dépasser au sprint, peut-être avec notre Axel. Allez. Ah non, on va faire quatrième avec Peter Sagan. C'est Allerandro Valverde qui va s'imposer. Devant Simon Yetz et Dan Martin, je crois. Du coup, voilà. Dommage, hein. Là, c'est vraiment là, notre Valon. On s'est fait lâcher au train. Par les trois. Un des trois plus forts en Valon, évidemment. En tout cas. Si on s'était pas fait lâcher, voir si on avait un peu plus de rouge. On gagnait, hein. Peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu avant de replacer une attaque. Je sais pas. Bon, en tout cas, on est toujours maillot vert. Donc, ça, c'est cool. Allez. Bravo, les gars. Vous avez fait une très bonne étape. Fini à dans le top 5, alors que l'étape ne nous provient pas. Je suis extrêmement satisfait. On conserve le maillot vert. C'est gagné. C'est plutôt décevant, quand même, sur cette étape. Attends. Donc, Bardet, toujours maillot. Je ne savais pas de changement. C'est juste Nibali qui passe devant la porte à cause de sa chute. Là, Chavez a 108 points. Il a pris 5 points. Donc, c'est pas cool. Ouais, c'était ban. Bon, là, toujours maillot vert. Facilement. Tige Beno, toujours maillot blanc. Facilement. Team Skate, toujours mailleur équipe. Plutôt facilement. Et Team Wellens, qui prend la place du meilleur combatif. Allez, on est à 1,7 km. Plutôt que kilomètre du troisième catégorie. Avec Rafal, Maïka. On a essayé de partir. Mais évidemment, devinez qui c'est qu'on a essayé de partir. Barguil et Benoît. Donc, le proche-t-on reprend du temps. Avec Marcel Kittel qui roule en tête, évidemment. Évidemment, Marcel Kittel va reprendre du temps sur des punchers, grimpeurs-punchers d'exception. Génial. Ah, par contre, il est rincé un peu, Maïka. Oh là là. Bon, ça va que c'est Lutsenko et Barguil qui sont passés en tête parce que... Ils n'ont pas vraiment de point. Lutsenko 5, Barguil. Attends, Barguil, je ne le trouve pas. Ah, il en a 0. Voilà. Donc, autant dire que c'est plutôt cool. Allez, on a 1,2 km du grimpeur avec Maïka. On va décider de faire la technique. Pour remporter ce grimpeur, vu que c'est le deuxième catégorie. Allez, allez. Allez, Rafale. Je peux le faire. On a 11 minutes d'avance, hein. Donc, ils nous ont laissé partir cette fois. C'est cool. Et voir aller au bout, là. Parce que... Il reste 120 km. C'est en train de me dire que eux, ils ont autant de rouges que moi. Bon, au moins, on fait deuxième. Dans l'autre 5 qu'avec 5 points. Donc, on reprend 3 points, là, à Esteban Chavez. Mais il nous en a pris 5. L'étape d'avant. Voir 6, je crois. Ouais, 6, plutôt. Je crois qu'il y en a 100. 108 ? 109 ? J'ai vu. Bon, en tout cas, ils nous ont repris plus que 3 d'étape d'avant. On va en prendre au sommet du première catégorie, je pense. Je pense qu'on va passer avec Barguil. Tu vois. Bon, là, je vais rester avec vous pour aller au quatrième. Il est juste à côté. Ça prend encore du temps, donc... Je pense qu'on va aller au bout. Je pense qu'on va se bagarrer au sprint avec tout le monde. La Lutsenko, je pense qu'il va nous fumer. Mais... Voilà, quoi. J'ai rien à ajouter. Allez, on va essayer de rouler un peu à fond, là. Parce que là, c'est vraiment Tige Benut, notre principal adversaire, dans cet échappé. Il est cinquième à 59 points. Bon, il est un peu loin, mais... Eh, c'est du 77 ballon, quand même. Maïka, j'ai l'impression qu'il est... J'ai l'impression que le gars, c'est du 74. Qui va passer en tête ? Benut. Génial. Non, mais surtout, le problème, c'est de ne pas passer en tête. Ce n'est pas que les autres passent en tête, c'est que nous, on ne passe pas en tête. Ça, c'est plutôt problématique. En tout cas, on a pratiquement... Enfin, regarde comme ça monte l'écart. Genre, dans le peloton, je ne vous dis pas la sérénité que ça doit être. Genre, limite, imaginez tout le peloton finir en délai, quoi. Ce serait un petit peu fou. Ils ne sont même pas au sommet du deuxième catégorie. Donc, voilà. Allez, on est à 3,4 km du sommet avec Maïka. Je vais se faire un peu de dégâts parce que... Ah, déjà, hiver est lâché. Je vais se faire un peu de dégâts parce que là, c'est une montée qui nous convient plus. C'est d'attaquer. Allez. Non, ok. J'ai compris. Par contre, la technique du gel rouge, là, du coup, va être un peu moins efficace vu qu'on a déjà dépensé pas mal du gel. Allez, allez. Allez, allez. On va passer sur Peter Sagan, qui est encore très, très bien. On va le dire. Et on va dire à Maïka d'attaquer et de prendre son gel rouge. Bon, là, il est déjà presque fini, donc, voilà. Il va être beaucoup moins efficace, cette technique. Oh, le gars, il sprint. Non, arrête de sprinter, par contre. Allez, maintenant, tu sprint. On est mieux que Benut. Par contre, c'est Barguil et Lutsenko. Ok, on passe en tête. On prend 6 points. Donc, on reprend au total. Attends. Combien points à Chavez ? 4. 4 points à Chavez. Si on avait 108 et 3, s'il avait 109. Donc, c'est cool. On revient à 17 ou 18... Non, 17 ou 16... 16 ou 17 points de Stéban. C'est cool. Même si c'est pas énorme. Je pense que ça aurait été bien que Barguil nous laisse prendre les 10. Étant donné qu'il a plus de 100 points de retard, quoi. Je trouve pas ça très sympa, tu vois. Mais bon, allez, on va simuler jusqu'à l'arrivée, en tout cas. Ensemble. Parce que la vidéo ne va pas être très longue, de toute manière. Comme la dernière, les Alpes ont duré que 20 minutes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense qu'on aura le temps de se placer avec Sagan. Avec 13 minutes de retard. Bon, Lutsenko, il va nous griller au sprint. Certains n'appuient de gel rouge, donc je vais pas tenter, je pense, d'attaquer de loin. Il faut peut-être quand même rattraper Barguil, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais pas faire tout le travail, par contre. Barguil. Rattraper. On est dans Carcassonne. Allez. On reste dans un roue de Lutsenko. Là, il faut vraiment prendre l'aspiration parce que je pense que même Erada, il nous grille au sprint, hein. Même Benut, hein. Je pense qu'on est clairement le plus faible au sprint de tout le monde ici. Genre Barguil, on va pas pouvoir voir, mais... Attends, Barguil, il est combien dième, déjà ? Barguil, il est 22ème. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et on leur dit qu'il va faire un... Non, mais je sais pas pourquoi. Barguil, sprint, c'est 66. Moi, 55. Ok, encore eu brûle. Très bien. Je sais pas ce qu'il se passe. Allez, 2,9 km. Est-ce qu'on essaierait pas... De surprendre un petit peu tout le monde ? Ah, mais Lutsenko, tu fais chier. Attends. Il y a pas d'homme de tête. Allez, ça part très très tôt avec Barguil. Nous, on a pris une petite avance. Allez. Oh, mon ordit, il arrête pas de faire des bruits. C'est chaud. Et on va faire deuxième. Enfin, non. On va... Warren, non, on va même pas faire deuxième. Oh, Tige Benut qui vient griller. Euh, Barguil, Barguil qui fait 4 au final. On a lancé beaucoup trop tôt. On va prendre Sagan, on va quand même essayer de faire le sprint. Allez. Parce que, voilà. Pour prendre des points, c'est toujours bien. Je sais pas qui est passé, qui n'est pas passé. Je m'en fous. Tant de dire. On va faire notre sprint. On va dire iconique de nous remonter là, un peu. Ouais, mais il est dissident, mon ordit. Dans le goku. En tout cas, il y a Ben Swift. Il y a Valverde. Bon, Valverde et Ben Swift, je pense qu'on les va au sprint quand même. On se met dans sa roue, Alejandro. Oh là. Il doit toujours y avoir des gamecubs aussi parce que... Allez. C'est parti. HHS qui a tenté de partir, on dirait. Allez, on lance. Oh. Richie Port est encore tombé. Oh non. C'est moche. Pauvre Richie. Et voilà. On vient terminer 7ème avec Peter. Je crois que c'est Kato qui fait juste derrière nous qu'elle fait le sprint. Je ne suis pas sûr. Bon. Je vais vous dire un truc. Il reste quoi ? 6 jours en août. Il nous reste 3 épisodes. Enfin non, 2 épisodes après celui-là. Donc, pour le tour de août. Je vais essayer de les faire rapidement. Ce serait bien quand même de tirer un tour de août avant septembre. Voici le maillon vert de ce tour de France. Parce qu'après, il est temps qu'il commence. Donc, voilà. Et OU t'es passé. Tellement bien. C'est un truc de malade. Comme OU t'es passé vite. Ça se joue quand même. Je trouve. Allez, du coup, on va voir l'éclassement. L'éclassement au terme de cette étape. Allez. Bravo les gars. Vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas. Je suis extrêmement satisfait. On conserve le maillot vert. C'est bien les gars. Oh bah, on était obligé de le conserver un petit peu. Bon. Alors, le général ne... Si, il change. Tige Benut se retrouve quatrième. Ah bah, comme ça, elle peut pouvoir partir dans les échappées. Ça, c'est bien. Et également, je pense, Barguil. Voilà. Ça nous arrange. Bon, nous, on est 24ème à 17, 49. Il devrait nous laisser partir. Donc, ça change un petit peu du moulin qui fait du plus. C'est Porte encore qui perd du temps à cause de sa chute. C'est vraiment dommage. Ouran a dû être pris dans la chute également. Quintana, il descend. Non, Ouran, il doit être descendu à cause du moulin et Benut. Pareil pour Quintana et tout. Ouais. Là, on passe devant Roblic. On revient à 6 points. Ah bon ? On revient à 6 points. J'étais à 93. J'ai pris 9 points. Bah oui. Mais putain, mais pourquoi je me baisais toujours d'être à 20 points ? Non, j'étais à 10 points. Ah là là. Même, j'avais fait, je me suis même fait à la réflexion. Moi, je ne sais même plus calculer. Non, on revient à 6 points d'Esteban Chavez. C'est pas mal. Là, on est encore avec Gravy d'Avance. Je vais pouvoir vous dire, on est à 174 points. C'est facile. Tige Bonnut. Team Sky. Et l'autre Cinco qui repasse devant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce qui pointe vers le haut. Parce que, en fait, je dis toujours pouce bleu, mais le pouce rouge est techniquement bleu aussi. Quand tu cliques sur le pouce vers le bas, il est bleu. Donc, techniquement, les deux sont des pouces bleus. Donc, je vais arrêter de dire pouce bleu, je vais dire pouce vers le haut. Et il y en a qui disent ça aussi. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce que je me disais, mais pourquoi ils disent pas pouce bleu, tout simplement, c'est plus court. Euh, non, c'est parce que le pouce rouge est aussi beau. Donc, si tu dis, c'est des pouces bleus, tu dis techniquement, c'est des pouces rouges ou des pouces bleus. Enfin, des pouces vers le haut ou des pouces vers le bas. C'est pareil. Non, non, non. Enfin, si, c'est pareil. Voilà. Donc, en tout cas, n'oubliez pas de également partager, de commenter et surtout de vous abonner. Ouais. Je vous retrouve la prochaine fois. Allez, ciao.